Marc-Antoine Lepage, chef étoilé au restaurant Les Foudres, hôtel chez Monheim Spa à Cognac. Donc j'ai choisi les huîtres marronnes et l'héron fines de clair vertes, la belle rouge pour leur belle couleur verte. Pour cette recette on a ouvert les huîtres, on a soigneusement gardé le jus pour la gelée qu'on va se servir ensuite. Les huîtres une fois qu'elles sont ouvertes, elles sont nettoyées plusieurs fois dans leur eau, toujours pour garder maximum le goût de l'huître. Après avoir égoutté les huîtres, on va les tailler en brunoise, donc en petits dés, pour vraiment avoir ce côté de cette mâche de l'huître. On commence à tailler tous les condiments, donc on va ciseler une échalote, hacher un peu de gingembre, gingembre frais. On va hacher de l'anette. On peut couper une pomme verte en brunoise, un céleri branche en brunoise et un citron jaune pour avoir son zeste. Ensuite on reprend les huîtres qui sont coupées en brunoise, on va les assaisonner avec les condiments qu'on vient de faire, échalotes iselées, gingembre haché, anette et on va faire assaisonner avec un petit filet de jus de citron et quelques zestes. Une fois que c'est assaisonné, on va les couler dans des sphères ou des demi-sphères. On va les mettre au congélateur pour une demi-heure. Pour la préparation de la mousse, on va prendre 400 g de pommes vertes, 400 g de céleri branche, 10 g de gingembre frais et un jus de citron. On va centrifuger la pomme verte et le céleri suivi du gingembre et pour finir on va ajouter un jus de citron jaune. Pour avoir cette texture de mousse, on va ajouter soit du pro espuma, soit d'une feuille de gélatine préalablement trempée dans l'eau. On la met dans un siphon, on va gazer deux fois, on garde le siphon en froid pour bien le secouer et après on aura cette mousse de pommes céleri. On va récupérer le jus d'huître qu'on a mis de côté, on va le filtrer, on va le chauffer et on va incorporer soit de la gelée végétale, soit des feuilles de gélatine. Une fois que c'est chaud, on viendra tremper les billes de huître qui seront prises au froid dans cette préparation pour former cette pellicule tout autour qui va enfermer l'huître dans cette perle. Au fond de l'huître, on va mettre la préparation pomme céleri suivie de la mousse aux pommes et pour finir on dépose délicatement la perle d'huître par dessus. Pour finaliser ce plat là, on va sublimer l'huître par ajouter un peu de caviar et des pousses janettes.